Juste derrière les Etats-Unis, sachez que la France est le deuxième pays producteur de rap dans le monde avec de véritables stars nationales. En ce moment, par exemple, le groupe Section Dassault fait un véritable carton avec sa tournée. Il est tout simplement l'un des plus gros vendeurs de disques en France. Mais que se dit-il vraiment dans les chansons qu'écoutent nos plus jeunes ? Doit-on s'inquiéter des idées qu'elles véhiculent ? Le rap explique le sujet. Signé Vincent Martin. Douai, jeudi, 12 000 personnes les attendent. Un chiffre impressionnant, le groupe est aujourd'hui l'un des deux plus gros vendeurs de disques en France. Le rap a beau être né il y a plus de 30 ans, il reste incontestablement le genre musical le plus populaire chez les adolescents. Mais voilà, régulièrement, le rap défraye la chronique. C'était encore le cas il y a deux mois. La guerre du rap a dépassé la simple guerre des mots avec les coups de feu tirés sur la voiture de Lafouine hier matin. Violence, délinquance, sexisme, le rap va-t-il parfois trop loin pour vendre des disques ? C'est pas plus dangereux que Johnny Hallyday et Antoine qui essayaient de se friter dans les années 60. C'est vrai que les rappeurs sont pas des éducateurs, sont pas des hommes politiques, sont pas là pour donner le bon exemple. Qu'entend-on vraiment sous les casques de nos ados ? Y a-t-il les bons rappeurs d'un côté ? Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'empris des îles a tué donc la brèche passe en tant à rebours. Et les méchants de l'autre ? Trafic de stupéfiants sur mon casé judiciaire. Mique sa mère le commissaire et son salaire de misère. Enquête. Si t'as quelque chose à me dire, Booba, viens me le dire et on verra si ça va se passer comme tu le crois. L'élanque de bois c'est terminé et faut pas jouer. En février dernier, la tension est montée très haut entre Lafouine et Booba, deux des patrons du rap français. Dans le jargon, on appelle ça un clash et ça fait partie du folklore. Mais tout dérape quand Lafouine est victime d'une fusillade dont le commanditaire serait Booba. Pour l'ensemble des médias, ce climat explosif prend directement racine dans certains textes des rappeurs. Quand ça va bien, on ouvre des bouteilles de champagne. Quand ça va mal, on ouvre des crânes avec des bouteilles de champagne. Moi j'ai rien à prouver, mon casier parle en ma défaveur. Mais même lorsqu'il fait ouvertement l'apologie du crime, le rap est-il vraiment dangereux ? Doit-on forcément l'écouter au premier degré ? Ancien rappeur aujourd'hui reconverti dans le sport de rue, Jean Gabin nous invite à faire preuve de recul avant de tirer la sonnette d'alarme. C'est du spectacle. Je veux vendre des disques. C'est tout, il n'y a pas de honte. C'est une stratégie commerciale. Le rap, c'est comme toutes les musiques qui plaisent à un public plutôt jeune, c'est des musiques qui sont faites, non pas seulement qui ne peuvent pas plaire aux adultes, mais qui sont presque faites pour leur déplaire. Il faut que les gens disent, c'est scandaleux, regardez comment ils sont pour que ça fonctionne vraiment. Donc dans ce sens-là, il y a un rapport évident entre le rap et le rock. Le rock qui maintenant est considéré comme une musique respectable, il y a 30 ans, 40 ans, était la musique du diable, comme le disaient certains évangélistes. Quant à savoir si les protagonistes possèdent bien des casiers judiciaires aussi remplis que le laissent supposer leur clip, la réponse est sans appel. Je ne connais pas de gangsters qui chantent. Je ne connais pas de gangsters qui chantent. La moitié des gusts qu'il y a là-dedans parlent de faits, de mecs de leur quartier, même pas eux. Les rappeurs qui mettent en scène leur passé judiciaire ou qui s'inventent une vie de gangster pour d'autres, on peut considérer, surtout quand on est parent, que c'est dangereux. En même temps, moi, j'ai tendance à penser que le public n'est pas aussi bête que le croix, certains censeurs ou certains adultes. C'est-à-dire qu'il est capable de faire la différence. Il y en aura toujours qui vont mélanger la réalité et la fiction. Mais je pense quand même qu'on a bien compris que le rap, c'était avant tout une arène, un théâtre et un endroit où on invente aussi des choses, où tout n'est pas forcément la réalité qu'elle prétend être. Mais pour vendre des disques, le rap n'a pas toujours besoin de jouer la surenchère des gros bras. Certains ont même choisi une option plus light. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire ? Je suis désolé. Et c'est un énorme carton auprès des petits et des grands. Tu vois plus que je suis sur la lune, écoute-moi juste. Des disques d'or, section d'assaut en a déjà récolté beaucoup. Depuis trois ans, leur deuxième album a séduit 700 000 acheteurs. Les concerts du groupe ont lieu dans les plus grandes salles de France. Section d'assaut, un groupe qu'on vient voir en famille, malgré un nom synonyme de guerre urbaine. Non, ils ont des belles chansons avec des beaux textes. Ils font passer des messages sympas et forts. Je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, mais il y a des bonnes valeurs et voilà, ça me va bien. Déjà dans les chansons, on l'entend déjà. Ils n'ont pas la haine, ils n'ont pas la rage. Le message est positif, je dirais, pour les jeunes. D'accord. Ça change de ce qu'on peut entendre dans d'autres chansons. Si le groupe séduit un public aussi large, c'est d'abord parce que ces textes évitent soigneusement de relater des faits divers de manière trop crue. La France entière a chanté Désolée, puis, avant qu'elle parte, cri d'amour des membres du groupe à leur maman. « Je n'ai jamais changé, si ce n'est ma voix et ma taille, oh, maman, c'est moi. » Section d'assaut pratique donc l'ouverture mieux que personne et surtout, c'est parfaitement assumé. Il y a plein de jeunes qui peuvent s'identifier à nous, qui ont énormément d'enfants qui sont séduis par notre musique et que les parents valient le message, que voilà, on n'incite pas la violence, etc. Donc, il y a plein de facteurs qu'on a fait aussi, des morceaux qui parlent à tout le monde sur les mamans, etc. Donc, voilà, les thèmes, ça fait longtemps qu'on est là, le côté rue du rap, on l'a cultivé aussi. En même temps, on a énergé notre public, donc c'est un tout. On peut trouver ça naïf et ça l'est, mais cynique, je ne pense pas. Je crois que c'est des gens qui sont vraiment… Moi, j'ai vu les réactions que ça provoque. On ne peut pas avoir ce genre de réaction quand on fait un morceau cynique. Il faut qu'il y ait de la sincérité. Je crois que oui, vraiment, ils aiment leur maman. Alors après, on peut dire « c'est lamentable, c'est mielleux, c'est sirupeux », mais je crois que c'est sincère. Dawala est le manager de section d'assaut, un job devenu aujourd'hui très prenant. On fait le tour de la France, il y a plus de 60 dates, il y a plus de 60 personnes qui travaillent avec nous jour et nuit. C'est une grosse entreprise, il faut gérer ça. Et l'incroyable succès du groupe, il nous l'explique très simplement. C'est vrai qu'au début, quand les parents, ils venaient, ils demandaient parce qu'ils ont l'habitude du rap un peu violent. Et quand ils viennent la première fois, en sortant, ils disent « on est surpris, on est très très contents ». Après, quand les parents, ils viennent, ils disent ça, c'est que voilà, t'as réussi. Le but, c'est de rassembler tout le monde. Quant à la légende qui voudrait que le rap soit le pire ennemi des professeurs de français, Maître Gims, le leader de section d'assaut, a vite fait de lui tordre le cou. Le bon rap peut et doit se faire dans le respect de la langue. Le rap, vous savez, les rimes, la rhétorique, le jeu de mots, la métaphore, ça donne envie, ça donne envie d'apprendre le français. Parce que le français, c'est pour moi une des plus belles langues du monde, une des plus belles langues, une des langues les plus riches. Moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie d'aller encore plus loin, de m'intéresser davantage aux français, d'ouvrir le dictionnaire ou d'autres bouquins, alors qu'à l'école, j'étais pas forcément, tu vois, j'ai pas trouvé cette force-là à l'école. Prochaine étape pour section d'assaut, la gigantesque scène du Stade de France. Ce sera le 28 septembre prochain. Nul doute que parents et enfants seront dans les gradins. On se retrouve dans une minute avec l'objet du jour de Jean-Phi et une enquête sur le démarchage téléphonique.